Bienvenue. Le père, le fils et le visa. J'ai entendu parler d'un jeune étudiant acteur, très bon élève, toujours parmi les premiers. Elle était en grande joie parce qu'elle allait sortir de Tunisie et aller à Marseille, en France, pour faire un stage avec un groupe d'acteurs, un stage de théâtre. Joyeux n'est pas assez, très joyeux, même très, très joyeux. Elle avait rassemblé toutes les pièces demandées pour obtenir son visa. Parce qu'il faut savoir que pour obtenir un visa pour la France, le passeport te coûte 40 dinars. Et tu dois ajouter, depuis ce mois d'avril, les services d'un organisme qui reçoit ta demande pour un rendez-vous pour être reçu à l'ambassade. Et ça te coûte 50 dinars. Si tu ne veux pas faire la queue, et si tu veux être mieux accueilli dans une pièce vaste, conviviale, ça t'en coûte 42 dinars de plus. Tu n'as pas le choix. Ce service est obligatoire. Il te faudra ensuite de rendre à l'ambassade quelques jours plus tard et encore attendre dans le dos de quelqu'un sous n'importe quel temps. Le visa te coûte environ 60 dinars. Donc, au total, pour quitter le pays, ça t'aura coûté 40 dinars plus 70 dinars plus 20 dinars plus 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 2 2 3 1 2 6 6 6 8 9 11 8 9 9 Sous-titrage ST' 501